J'ai perdu mon père trop jeune, car il n'avait pas été diagnostiqué à temps. Tout comme son père, Anthony Cavana souffre d'apnée du sommeil, une maladie qui lui a laissé des cicatrices après 20 ans sans diagnostic. J'ai souffert de perte de mémoire, de dépression. Ma femme et mes enfants ont failli me perdre à deux reprises. La deuxième fois, en décembre 2017, lorsque j'ai fait une embolie pulmonaire et suivi d'un infarctus pulmonaire. Une personne sur dix souffre d'apnée du sommeil, une maladie qui cause des arrêts respiratoires pendant le sommeil. Les patients éprouvent généralement de la somnolence excessive et dans les cas les plus graves, cela peut avoir des impacts majeurs sur la santé. Il y a un risque augmenté d'infarctus du myocarde, d'hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d'accident vasculaire cérébral. Je demande au gouvernement... Des personnes qui souffrent de la maladie, dont le député péquiste Sylvain-Gaudreau et l'Association pulmonaire, ainsi que le pneumologue Frédéric Serriès, demandent à Québec de rembourser l'appareil de ventilation spontanée à pression positive continue. C'est le traitement qui est le plus efficace. 100 % des personnes qui l'utilisent vont avoir leurs problèmes d'apnée corrigés. Et on voit tous les jours des patients qui ne peuvent pas être traités parce que leurs moyens financiers ne leur permettent pas de fournir la machine. La RAMQ ne couvre pas, naturellement, le remboursement de tel appareil, contrairement à ce qu'on l'observe dans d'autres provinces canadiennes ou ailleurs dans le monde. Le coût moyen d'un appareil est de 1 300 $. La facture pour le réseau public est estimée à 30 millions de dollars par année. Selon l'association, le montant serait récupéré par la réduction des frais sur le réseau de la santé. Anthony Kevana utilise l'appareil depuis quelques années. Ça m'a sauvé la vie et ça a changé ma vie. Au cabinet de la ministre de la Santé, on nous dit que l'élargissement de la couverture de l'appareil est à l'étude. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.